Partagez votre argumentaire Vous avez complété votre vidéo d'argumentaire et vous en êtes satisfait. Que reste-t-il à faire ? Dans cette vidéo, nous verrons comment réviser et partager votre argumentaire. Avant même de partager votre vidéo, il est bien de la montrer à quelques amis, mentors ou collègues et d'obtenir leur opinion. Nous avons tous tendance inconsciemment à préférer notre propre travail, alors il peut être utile de demander l'avis de quelqu'un d'autre au sujet de votre vidéo. Pour assurer que ce retour soit utile, envoyez une courte liste de questions. Le volume était-il suffisant ? Est-ce que j'ai l'air naturel et authentique ? Est-ce que cela vous a intéressé ? Tout avis sur votre ton, votre présentation et votre langage corporel peut vous aider à améliorer l'efficacité de votre argumentaire. Selon le retour obtenu, apportez les modifications mineures qui s'imposent et partagez votre vidéo en ligne. Téléversez votre vidéo dans une plateforme telle que YouTube ou Vimeo. Si possible, ajoutez des sous-titres pour en améliorer l'accessibilité. Assurez-vous que la vidéo soit non-répertoriée afin que seules les personnes ayant accès au lien puissent la visionner. Vous pourrez ainsi l'ajouter à votre portfolio ou à votre profil LinkedIn tout en maintenant un contrôle sur votre vie privée. Félicitations, vous avez partagé votre vidéo d'argumentaire en ligne. N'oubliez pas que l'argumentaire personnel est une manière personnalisée de vous vendre et de vous donner une bonne image. Elle vous aura aussi permis de vous pratiquer à vous décrire de manière concise lors de vos futures entrevues d'embauche. Continuez donc de réciter votre argumentaire pour l'avoir en tête et assurez-vous de garder la vidéo partagée dans votre portfolio, votre site web ou n'importe quelle plateforme accessible à un futur employeur. Merci à vous.